Dernière vidéo je pense sur l'affaire de la tentative d'assassinat de Donald Trump. J'en aurais fait cinq, c'est énorme mais ça les valait bien, c'est quand même quelque chose d'historique qui va marquer notre époque je pense et qui va changer aussi le cours de l'histoire. On va s'intéresser aux réactions médiatiques et d'influenceurs, de randoms de gauche. Très 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 gauche à propos de ce qui vient de se passer et les gars c'est complètement dingue, ils sont fous, ils sont zinzins et on n'est même plus dans la dignité là. On est dans la folie furieuse, la folie violente et on va essayer d'aborder tout ça les amis. Alors les amis on va commencer par vous présenter, je vais vous présenter un concept que vous ne connaissez peut-être pas, ça s'appelle le Trump Derangement Syndrome, c'est-à-dire le syndrome du dérangement trumpien à cause de Trump. Ok, on est dérangé à cause de Trump, on est un peu fou, on va voir déjà ce qui peut agiter ce dérangement. On va le définir d'abord. Le syndrome de dérangement de Trump est un terme péjoratif, alors TDS, je confondais avec les syndromes post-traumatiques etc, ça n'a rien à voir. Ok, est un terme péjoratif généralement utilisé pour désigner des critiques ou des réactions négatives à l'égard de l'ancien président des Etats-Unis, Donald Trump, qui sont perçus comme irrationnels et comme peu respectueuses des positions politiques réelles de Trump ou des actions entreprises par son administration. Le terme a principalement été utilisé par les partisans de Trump pour discréditer les critiques à son encontre, afin de recadrer le débat en suggérant que ses adversaires sont incapables de percevoir le monde avec précision. Certains journalistes ont utilisé ce terme pour appeler à la retenue lorsqu'ils jugent les déclarations et les actions de Trump. Malgré l'utilisation du terme syndrome suggérant une condition médicale, le TDS n'est pas un diagnostic médical officiel. Une étude de 2021 n'a trouvé aucune preuve étayant l'existence du TDS parmi les détracteurs de Trump à gauche. Ok, donc en gros, c'est un terme qui est à la fois, enfin qui est utilisé par l'extrême droite pour discréditer les gens et les faire passer pour des hystériques, d'accord ? Bon, ça c'est le bon côté on va dire pour nous, mais le mauvais côté c'est qu'il existe vraiment et qu'on va en avoir la preuve. Il y a des gens, et j'ai vu déjà à l'époque où Trump était président et lors de la dernière campagne où il a été battu par Biden, des gens qui exprimaient une haine et une colère, une rage contre Trump absolument irrationnel et quand, c'était souvent des micro-trottoirs, des choses comme ça, et quand l'intervieweur demande à la personne mais pourquoi, ils disent parce qu'il est raciste, parce qu'il est contre les minorités, il est contre les femmes. Et là, les gens, ils disent, l'intervieweur demande, mais qu'est-ce qu'il a fait contre les minorités, qu'est-ce qu'il a fait contre les femmes ? Quelle est la loi avec lesquelles il les a discriminées, harcelées ou je ne sais quoi ? Il a aggravé leurs conditions. Les gens sont incapables de répondre parce que Trump n'a rien fait de cet ordre, absolument rien. Tout simplement parce que, en gros, à gauche, on aime antagoniser, on aime caricaturer, il y a beaucoup de gens qui sont hystériques. Et en gros, dès que tu ne vas pas dans leur sens, tu deviens le mal absolu et les gens qui sont des influenceurs de gauche sont souvent dans cette caricature, cette outrance, cette irrationnalité, cette hystérie. Et du coup, il n'arrête pas de répéter, mais ce mec, c'est le diable, il a fait les pires choses contre les femmes, les pires choses contre les noirs, contre les gays, machin, c'est le pire. On n'a jamais rien vu de pire. Les minorités sont en danger de mort avec lui, etc. Et à force de le répéter, même sans avoir à citer la moindre loi, le moindre amendement, peu importe, ça finit par rentrer dans la tête des gens. Et les gens finissent par être persuadés qu'il a fait toutes ces choses. Et ça tient à l'hystérie globale qu'on peut constater chez les influenceurs de gauche. Et par exemple, cette hystérie se manifeste très bien via ces une de presse de gauche mondiale. Ça, par exemple, c'est allemand. OK. Et on va les regarder. Donc, Trump en train de faire un salut nazi drapé du drapeau américain. OK. Là, grimé en Hitler. OK. Avec carrément les typos, etc. C'est un truc anglais ou américain, je ne sais pas. The Washington Post, encore comparé à Hitler. Ku Klux Klan. Der Spiegel. OK. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est supposé représenter. Mais j'imagine qu'on est sur une diabolisation. Déshumanisation aussi. Encore une fois, des parents fascistes en train de faire un salut nazi. Défilé militaire. La Grenade, alors que Trump, par exemple, ces mêmes personnes vont chanter les louanges d'Obama. Obama est le président américain qui a envoyé le plus de bombes sur des pays étrangers. Trump, il est connu pour avoir arrêté des guerres. Alors ça ne convient pas aux vat-en-guerre qui étaient plus ou moins dans le même bateau. C'est-à-dire les globalistes, comme ils les appellent, comme les gens, comme les supporters de Trump les appellent. C'est-à-dire Obama, Bush, etc. Ils sont dans le même camp. Ils tous débattent en guerre. Ils ont fait les mêmes guerres. Ils ont détruit les mêmes pays. Ils étaient d'accord sur le même agenda. La destruction jusqu'à l'Iran. Deux pays du Moyen-Orient pour s'approprier leurs ressources pétrolières. Et aussi pour arranger la politique, peut-être, de certains pays de la région. Et Trump est venu mettre un coup d'arrêt à ça. Donc, ces gens ont agité tous leurs réseaux, leurs médias. Ils ont tiré tous les leviers qu'ils pouvaient pour diaboliser Trump et en faire une ordure absolue. Mais dans les faits, Trump a sauvé la vie d'énormément de gens à travers le monde. Il n'a pas arrangé les affaires de quelques oligarques et peut-être de quelques officines secrètes. Mais, on peut le constater, c'est plutôt un pacifiste, Trump. C'est quelqu'un qui va arrêter ce qui se passe en Ukraine. Peut-être même ce qui se passe en Palestine, en Israël, etc. Et pourtant, il est dépeint pour le diaboliser comme un fou furieux qui veut tuer tout le monde, qui veut faire la guerre. Enfin, voilà, c'est une mystérisation. Ce n'est pas rationnel. Donc, voilà, un doigt d'honneur en train de crier. Et Docteur Evil, je ne me souviens plus comment il s'appelait dans Austin Powers. Docteur Evil, je crois qu'il s'appelait. Carrément en port, ok. Là, il a décapité la Statue de la Liberté. Donc, un fou dangereux, violent. Et c'est reparti, ok. Donc, voilà ce qu'est le Trump d'arrangement de syndrome. Il est parfaitement illustré par ce comique. Où on voit, en gros, deux espèces de PNJ woke devant un portrait de Trump, les menottes aux poignets. Et l'un des deux dit, enfermez-le. L'autre dit, faites-le rôtir. Ou laissez-le pourrir. Rôt, c'est pourrir, ok. On voulait arracher-lui ses ailes. Humiliez-le devant ses enfants. Et il y a un passant qui a l'air moins hypnotisé que les autres. Et qui demande aux deux golems woke, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter une telle haine. Et les woke golems se retournent et disent, je ne sais pas, aucune idée. Et c'est vraiment ça. C'est le quart d'heure de haine autorisée. Quand on t'autorise les gens à haïr quelqu'un, que tu les encourages même. Et que tu leur dis, vous avez le droit de le haïr. La haine, la colère, l'instinct de mort, la violence. Ce sont des émotions qui sont très faciles à mobiliser. Surtout quand tu sais que tu ne risques rien. Que ça va t'apporter, au contraire, du prestige, du pouvoir, des privilèges. Parce que c'est ce qui se passe quand tu... Quand tu libères une haine de gauche, généralement, tu es récompensé. Regardez les extrémistes de gauche. Ils sont élus députés. Ils ont des subventions du CNC. Ils passent dans les médias, etc. Alors que si tu es juste anti-immigration et raisonnable comme moi, tu es présenté comme un nazif ou dangereux. Tu es fiché S. Et ta vie est un enfer. L'opinion radicale, je ne produis aucune. Et pourtant, si tu demandes à n'importe quel média de faire un portrait de moi et de Dany Erase, par exemple, le portrait de Dany Erase va être élogieux des jeunes qui invitent à la réflexion, humanistes, dans le coup, qui ont un succès mérité parce qu'ils travaillent beaucoup, etc. Et qu'il faut encourager. Et moi, ça va être le nazi qui profite de la haine pour gratter un peu de thunes sur YouTube, etc. qui agitent les pulsions les plus animales pour réussir à... Voilà. C'est aussi simple que ça. Et il n'y aura aucun média de droite pour me soutenir, parce que c'est trop dangereux, parce que le système est trop aux embranles contre les gens comme nous. Alors que la gauche, même les individus les plus radicaux, ils sont soutenus. Parce qu'il n'y a pas de prix à payer. Au contraire, il n'y a pas de prix à payer. Il n'y a aucun prix à payer. Il n'y a que des sous, des subventions, de la promotion à prendre. OK. Et tout ça est entretenu par ce genre de déclaration. Trump est un danger, est une menace pour cette nation, pour notre nation. Une menace. Il est déclaré ennemi, un ennemi à abattre. Une menace, tu ne négocies pas avec une menace. D'accord ? Surtout pas les Américains. Tu la neutralisent. Il avait aussi parlé, comme on a vu ça dans la vidéo d'hier, de mettre Trump au centre de la cible. Et on se retrouve au final avec ça, ce streamer qui dit... The dude, the firefighter guy. Il dit que, vous savez, il y a un pompier, un père de famille, un pompier, ancien directeur d'ailleurs, je crois, des pompiers de Pennsylvanie ou d'ailleurs, qui est avec sa famille. Et quand les coups de feu ont commencé à retentir, il s'est jeté sur ses filles pour les protéger. Il a été touché à la tête et il est mort. C'est lui qui est mort. C'est lui la victime civile et collatérale de cet attentat. Et lui, il est en train de me dire, je l'emmerde. Je m'en fous, en fait. J'emmerde Trump, j'emmerde les gens qui le supportent, qui le soutiennent. Si vous aviez été, vous pouvez être un peu déboussolé, mais je vous le dis clairement, si vous aviez été dans le public à soutenir Trump et que vous aviez pris une balle, vous seriez mort, je serais en train de me foutre de votre gueule sur Twitter. Voilà, cette jeune femme. Je viens de sortir du cinéma et pendant un quart de seconde, j'ai pensé que Trump avait été assassiné. Et j'ai pensé que c'était le meilleur jour de ma vie. Mais en fait, j'ai appris que non, donc c'est le pire jour de ma vie. Le pire jour. On a aussi cette vidéo, alors ça, c'est plus ancien en vérité. On a cette personne qui est présentée comme le terroriste Matthew Crookes avant les événements, mais en fait, ce n'est pas lui. Mais quand même, ça nous laisse voir l'état mental et de violence des gauchistes aux Etats-Unis. Je déteste les républicains, on devrait vous égorger. C'est juste un stand de républicains, en fait. Donc, il faudrait vous égorger, il faudrait vous égorger, je vous déteste. Vos gorges de fascistes. Égorger, enfin, ouvrir vos gorges de fascistes. D'accord. Voilà. Voilà. Il y en a d'autres, il y a une petite compilation. Alors, cette personne a l'air d'aller très bien, comme vous le voyez. Cette personne a l'air d'aller parfaitement bien. John Wilkes Booth, if you can hear us, if you are with us, please, please, John Wilkes Booth, if you're listening, please. Alors, si quelqu'un qui est en train d'hurler et de dire, ouais, t'as raté toutes tes balles, espèce de bon à rien, en gros, on crie sur le, sur le, sur Matthew Crookes. Donc, John Wilkes Booth, c'est, je me disais, quelqu'un qui a tué un président ou qui a fait un attentat. Parce qu'elle cite John Wilkes Booth, c'est que cette personne-là avait cité aussi. Comme des références, elle est dit, là, elle est en train de dire que l'Hervé Oswald et John Wilkes Booth, que je ne connais pas, n'auraient pas raté, voilà. Will never miss, j'imagine, ok. Donc, voilà, ils sont tous en train de dire, ah, quel dommage, ils sont énervés parce qu'il a raté. Ils sont énervés parce qu'il a raté. À la limite, ils pourraient faire une blague, genre, oh là là, c'est dommage. C'est dommage qu'il n'ait pas pris à tirer au stand de tir avec les redneck, notre Matthew Crookes, oh là là, quel dommage qu'il n'ait pas été un bon petit soldat des stands de tir. Voilà, un truc comme ça, genre, se moquer de cette volonté des droits tards aux Etats-Unis de s'armer, de garder les armes, etc. Et de s'entraîner, d'être avec les milices, etc. Ils auraient pu faire une blague là-dessus. Non, ils sont vraiment énervés, premier degré. Ah, mais c'est pas possible ! Allez, pourquoi il ne l'a pas tué ? C'est cauchemardesque. Donc on n'est pas passé loin d'avoir le meilleur jour, enfin la meilleure journée de tous les temps. Donc là, elle a dit, voilà, c'est le mec qui a tiré sur Trump, il s'entraînait avec des républicains qui aiment aller tirer sur des cibles, etc. Donc est-ce qu'on peut lui en vouloir ? Bon, ça n'a pas vraiment de sens, mais voilà, c'est une réflexion de gauchiste. Vous allez écouter cette jeune femme. Just found out about this shit, it just happened. I haven't even had a second to process. You're telling me, somebody finally had the balls to bring a poo-poo. And he missed ! We were a second away ! We were a centimeter away from half of the problem being gone and you've missed ! Donc voilà, il se tairie parce qu'il a raté, on est passé un centimètre de résoudre le problème et il a raté, aïe, 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 voilà. Voilà, des fous, ce sont des fous. Et maintenant on va s'intéresser aux réactions médiatiques. Aux Etats-Unis, The Washington Post, titre, Trump escorté hors de la scène, exfiltré de la scène, après des bruits importants pendant son meeting. ABC News, Donald Trump escorté, après des gros bruits, OK ? NBC, les services secrets se ruent sur Trump, l'exfiltre, après que des détonations aient été entendues en Pennsylvanie. Newsweek, les MAGA, c'est-à-dire le camp de Trump, s'indignent après que Trump ait été blessé pendant un meeting en Pennsylvanie. Là je ne sais pas ce que c'est, USA Today, Trump exfiltré après des gros bruits. Et CNN, les services secrets se ruent sur Trump après qu'il soit tombé, c'est très petit, pendant un rallye, pendant un meeting. Il ne parle pas d'attentat. A priori, les gens sont courus sur Trump parce qu'il y a eu des bruits, ou qu'il est tombé, ou je ne sais pas quoi. Vous vous rendez compte ? Alors Trump est responsable de tous les maux du monde. C'est une ordure, dès qu'il bouge le petit doigt, des enfants meurent à travers le monde. Mais quand quelqu'un essaie de l'assassiner, ils n'en font même pas état. C'est normal en fait, c'est normal. Et pour finir, la une de libération. Trump blessé. A history of violence, c'est-à-dire une histoire de violence. Comme si Trump était la cause principale de ce qui lui est arrivé. Le seul responsable est que, limite, il s'était tiré lui-même dessus, à cause de tous ses excès, toutes ses outrances. Que la balle lui est revenue, que le boomerang lui est revenu dans la tête en fait. Vous vous rendez compte quand même ? Vous vous rendez compte ? C'est complètement fou. Ces gens sont dingues. C'est un double standard permanent. Diabolisation permanente. Ils excitent les déficients, les gens qui sont immatures, les idiots, les hystériques qui constituent le plus gros de leur auditoire. Et ça va très mal finir. Parce qu'en plus, on leur dit que c'est moralement acceptable, c'est même valorisant, moralement, de détester d'ailleurs, de vouloir annuler, tuer les gens de droite. Enfin, mais vous croyez que les gens de droite, ils vont cesser de faire combien de temps ? Vous croyez que combien de temps ça va durer ? Combien de temps ils vont baisser la tête ? Au bout d'un moment, les gens de droite, ils vont dire non, on ne veut pas mourir, on ne veut pas finir dans des camps de concentration. On n'est pas des sous-humains, des sous-citoyens. Mais ils sont entrés dans cette spirale de la violence et de la haine, habitués à ne pas avoir, à en payer le prix. Mais un jour, le prix, la note va être présentée. La note va être présentée. Et ce n'est pas pour rien qu'on voit surtout des femmes. Vous avez vu, on voit surtout des femmes se répandre dans cette haine et dans cette violence. qui, normalement, n'est pas leur domaine de compétence, la violence. En revanche, pour exciter les foules à la violence, pour inciter les hommes à la violence, les femmes ont toujours eu un rôle à jouer. Ça, on peut le remarquer. Je ne sais pas si elles vont réussir à mobiliser les hommes soja, mais en tout cas, les hommes de droite, eux, commencent à comprendre le danger que c'est autre chose que de la simple hystérie, des simples névroses, des simples troubles mentaux. C'est un peu plus que ça. Et que ça nous menace. Ça menace nos vies, cette hystérie. Ce n'est pas joué. Ils sont vraiment fous. Ok ? Je vous embrasse. Mettez un pouce, un like. Abonnez-vous. C'était Adin, vidéo sur Trump. A plus tard.